Au Dréco-Formation, bonjour. Nous continuons notre étude Physiologie et fonctions de la fourrure par un gros plan sur la cuticule, cette enveloppe du cortex. La fragilité du cortex que nous venons de mettre en dividance est compensée par la résistance de son enveloppe, la cuticule. On devine que cette dernière va donc jouer pour l'équilibre du poil un rôle tout à fait essentiel. Mais est-elle assez armée pour cela ? Et si ce n'est pas le cas, quelles seraient ses faiblesses ? Nous l'avons dit, la cuticule est réputée imperméable. Mais l'est-elle tant que cela ? Comment expliquer, si la cuticule est imperméable, le phénomène des teintures et des colorations ? C'est que, vous le savez, la cuticule est incolore. Et la couleur du poil, comme celle du cheveu, c'est la couleur du cortex. Pour colorer un poil ou un cheveu, il faut bien que l'on soit venu à bout de l'imperméalité de la cuticule. Il a fallu passer la cuticule pour aller dans le cortex. Et c'est en effet ce qui s'est passé. Teindre ou colorer, c'est avoir trouvé le moyen d'introduire, à travers les écailles de la cuticule, au corps même du cortex, des molécules capables de dégrader la mélanine, dans le cas de la décoloration, ou de lui substituer d'autres colorations. Est-ce que cela a pu se faire sans dommage ? Pour ce qui se produit à l'intérieur du cortex, c'est-à-dire dégradation de la mélanine, ou introduction d'autres produits, les uns vous diront non, pas de conséquences, les autres vous diront oui, bien sûr, conséquences. Mais peu importe, pour la cuticule, le doute n'est pas permis. Ainsi, chaque point de passage de produit étranger correspond à une blessure pour la cuticule. C'est que la réalité, c'est bien celle-là. La cuticule, si nécessaire à la production du poil, est en réalité fragile et facilement agressée. Pour le cheveu, on le sait depuis longtemps. Les produits défrisants, les permanentes et les teintures, mais aussi des brushings avec des airs chauds ou même seulement tièdes, les brossages trop vigoureux, viennent à l'encontre de sa nature même. Ils endommagent la cuticule, cette enveloppe protectrice. Ce qui vaut pour le cheveu, vaut tout autant pour le poil animal, avec la différence que nous avons déjà signalée entre les portées respectives de la coiffure et le toilettage. La coiffure, c'est pour rendre esthétique l'aspect d'une personne. Le toilettage, ça n'a rien à voir. Il s'agit du confort et de la santé même de l'animal. Il a besoin de sa fourrure pour survivre. Au microscope, nous l'avons dit, une cuticule saine a l'aspect d'une toiture cylindrique avec des tuiles, c'est les cellules kératinisées, disposées en écailles, comme autant de bardeaux, des bardeaux d'un toit. Ces écailles doivent être parfaitement planes et quand c'est le cas, elles réfléchissent la lumière. C'est cela qui donne au poil son aspect sain, soyeux et qui fait qu'il est doux au toucher. Il existe un moyen assez simple de montrer cette capacité de réflexion de la lumière. Il suffit de coiffer un pelage sain et propre dans le sens de l'implantation de ce pelage, dans le sens du poil, puis aussitôt après, dans le sens contraire à cette implantation, un rebousse-poil si vous préférez. L'augmentation de la luminosité présentée par la plupart des robes est alors spectaculaire. D'ailleurs, les toiletteurs habiles ne manquent pas d'utiliser cette propriété chaque fois qu'ils veulent mettre un animal en valeur à l'occasion d'une exposition ou quand vous rendez un chien à son être. Au dernier moment, remettez-le sur la table et recoiffez-le à rebousse-poil. Vous aurez un poil bien plus beau, bien plus brillant, bien plus spectaculaire. Le fait de peigner à rebousse-poil n'entraîne aucun inconvénient pour la cuticule car en réalité, vous peignez toujours dans le sens des bardeaux, le mouvement continuant de s'exercer dans le bon sens des écailles. Il en irait tout autrement si, saisissant les poils par leur extrémité, vous les aviez peignés dans le sens contraire de la pointe vers la peau dans le sens contraire des écailles. Ces dernières, à ce moment-là, à contre-sens, vous les auriez abîmés. Évidemment, vous auriez aussi pu donner à la tige une apparence de rigidité. C'est ce qu'on appelle le crépage. Mais cette technique est utilisée par des patriciens ignorants quand ils réalisent certaines coiffures de caniche ou de ouest. Mais c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que quand vous malmenez ainsi les écailles de la cuticule en les soulevant sur les côtés, vous abîmez ces écailles comme vous abîmeriez les bardeaux d'une toiture. Et le problème, c'est que cette blessure est irréversible. À la différence de la peau, il n'entre pas de cellules vivantes dans le poil qui ne dispose d'aucune faculté de régénération. Un poil abîmé est un poil qui ne se régénérera jamais. La cuticule ainsi blessée ne cesse pas seulement d'être imperméable. Elle ne peut plus réfléchir la lumière. Elle devient rèche quand on la touche. Elle présente une tendance à l'effilochage et les pointes qui s'assèchent finissent par se présenter en fourche. Vous comprenez l'origine des fourches que l'on peut observer sur les poils longs ou sur les cheveux. Plus tard, les dégâts continuent. La mélanine dans le cortex qui n'est plus protégée se dégrade à son tour. Le stade final de cette dégénérescence est que la tige devient fragile au point de se briser. Le poil est désormais poreux, il est sec et terne, il a perdu son élasticité, il est vulnérable et cassant. Les personnes qui m'amènent ainsi le poil de leur animal sont si rares, me dites-vous, et elles appliquent ce mauvais traitement dans des régions si limitées que cela ne méritait pas d'en parler. Je serai assez vite d'accord avec vous si le brossage à repousse-poil, c'est-à-dire le crêpage, si vous voulez, était la seule manière de nuire à la cuticule. Mais ce n'est pas le cas et nous allons le voir très loin s'en faut. Car ce n'est pas non plus la plus facile. Il y a beaucoup plus simple et beaucoup plus expéditif pour abîmer définitivement la cuticule d'un poil. La cuticule, c'est essentiellement de la kératine. Or, la kératine présente une certaine élasticité. Elle peut s'allonger de 5 à 15 %. Dans ce cas-là, l'élasticité est réversive, c'est-à-dire que le matériau reprendra la forme qu'il avait avant qu'on exerce un effort sur lui. Mais au-delà de 15 %, ce n'est plus le cas. La déformation est irréversible et puis ensuite elle devient impossible. C'est-à-dire que tout simplement la cuticule va se déchirer. Or, nous l'avons vu, le cortex ou la cuticule, quand il est en bon état, contient jusqu'à 30 % de son poids en eau. Mais que devient cette eau lorsque la température augmente ? Eh bien, elle va vouloir se vaporiser au moins en partie. Donc, le cortex va augmenter en volume dans des proportions considérables, excédant, vous le comprenez, les capacités d'élasticité de la cuticule. Celle-ci n'aura d'autre solution que de céder. Ici, là, les écailles blessées se soulèvent et l'ensemble de la coiture cuticule se trouve endommagée irréversiblement. Mais, me dites-vous, comment voulez-vous qu'une telle situation se produise ? Eh bien, le plus simplement du monde, chaque fois que vous souprêtez le pelage à un courant d'air chaud. Quand vous envoyez de l'air chaud sur un pelage mouillé, au début, cela ne le chauffe pas précisément parce qu'il est mouillé. Mais, quand il commence à sécher, cela chauffe le pelage, la vapeur d'eau dans le cortex tente à s'évaporer, plus exactement, l'eau tente à se transformer en vapeur d'eau, le cortex ne veut plus de volume, la cuticule ne peut pas résister. Mais, le pire est encore devant nous. Il faudrait, pour porter l'eau contenue dans le cortex, à évaporation, soumettre le pelage à des températures très élevées. Non, vous vous trompez. Mais, il y a plus. C'est qu'il n'y a pas que, sous la cuticule, il n'y a pas que le cortex, il y a aussi la médula. Or, souvenez-vous, la médula contient quoi ? De l'air. Un air qui, lui, avec impatience, commence à jouer des coudes, dès qu'on vient, même pour quelques degrés, lui chauffer les oreilles. À partir de 30 degrés, il réclame de plus en plus de place. Le cortex est élastique, lui, ne lui oppose aucune résistance. C'était à la cuticule de résister ou de céder, ce qui, tôt ou tard, va arriver. Pianoté sur le web, vous le verrez, que ce soit en anglais ou en français, et tant pis, c'est la manière de travailler de la plupart des coiffeurs et des coiffeuses conduisent à se demander quel genre de formation ils ont bien pu suivre. Les cours de coiffure sont unanimes. L'air chaud ou même tiède est le premier ennemi du cheveu. Il fait gonfler cortex et médula, la cuticule éclate. Sur ce sujet, ce qui vaut pour le cheveu vaut plus encore pour le poil incontestablement plus fragile. Le poil est plus fragile que le cheveu. C'est qu'il n'est même pas besoin que l'air soit réellement chaud. Savez-vous pourquoi coiffures et pelages offrent un aspect si dégradé quand après un bain de mer, on les a laissé sécher au soleil ? Ce qui est la plus mauvaise des idées que l'on peut avoir. Et vous allez me répondre c'est le sel, le sel contenu dans l'eau de mer. Vous avez raison, c'est le sel, mais ce n'est pas en tant que sel, pas directement qu'il dégrade le pelage. Car le sel, c'est du chlorure de sodium et le chlorure de sodium à la différence du chlorure de calcium ne nuit pas à une couverture de kératine. Mais c'est pour les effets qu'il produit avec la lumière au moment de l'évaporation. Toutes les personnes qui se baignent sur les plages des pays chauds connaissent parfaitement ce qu'on appelle l'effet loupe. L'effet loupe, c'est le fait de se laisser sécher au soleil dans un pays chaud. Et bien, au moment où le sel s'évapore, l'eau s'évapore, il reste du sel et cela est capable de brûler la peau plus ou moins gravement, même sur les peaux les plus bronzées lorsque, sans précaution, vous sortez de l'eau et vous laissez ces dernières à l'exposition au soleil ou de la lumière. Tous les gens qui ont fait cette expérience savent qu'il n'y a rien de tel pour se brûler la peau. Il y a d'ailleurs un moyen bien simple de prouver que ce n'est pas l'eau de mer qui vient nuire au pelage mais bien la lumière réfléchie par le sel au moment de l'évaporation c'est que si le même pelage vous le soumettez à un bain d'eau de mer puis que vous le rincez avec de l'eau douce avant le phénomène d'évaporation et bien vous constatez que cela ne présente aucun dommage pour le poil. C'est donc par le bain d'eau de mer mais c'est le moment où le poil sèche que le dégât se produit. Bien entendu, vous m'objecterez que certaines toisons comme d'ailleurs cette coiffure résistent mieux que d'autres à ce type de maltraitance. Vous aurez raison mais avez-vous noté sur quel genre de pelage ? Précisément ceux dont il est admis qu'ils sont faits pour l'expérience aquatique. Le terneuve, le labrador, rétriveur présentent des fourrures extrêmement nourries en sébum avec un poil de couverture à la cuticule très kératinisée plus kératinisée que la moyenne et vous avez donc une combinaison de ces deux particularités si bien que ces poils-là résistent mieux que les autres à ce genre de maltraitance. On comprend qu'avec de telles caractéristiques, les gouttes d'eau salée glissent sans rester accrochées et que le phénomène d'évaporation de l'eau au niveau de la kératine ne peut pas se produire. Or, toute blessure de la cuticule a pour conséquence que celle-ci ne sera plus imperméable, ce qui, nous l'avons compris, entraînera immanquablement l'un ou l'autre de ces grands inconvénients ou parfois l'un et l'autre, pas en même temps mais successivement, dessèchement du cortex par perte de l'eau interne ou hydratation excessive de ce même cortex. Une petite expérience très simple vous permet de juger de l'état de la cuticule d'un poil. Posez ce poil sur de l'eau, sur un verre d'eau. S'il flotte, la cuticule est saine. Mais s'il coule, c'est le signe certain que la cuticule est endommagée. Nous y reviendrons mais nous pouvons déjà tenir pour acquis qu'un pelage mouillé est en situation de grande fragilité et que dans cette situation il faut éviter de le malmener avec une brosse trop active ou un peigne agressif voire tout simplement avec une serviette. Le simple mouvement de va-et-vient avec une serviette le long du corps sur un poil mouillé a toutes les chances de se révéler extrêmement nuisible aux écailles fragiles de la cuticule à ce moment-là même quand ils sont prodigués avec peu d'éjargie. Frotter un chien mouillé d'ailleurs un cheveu mouillé c'est pareil avec une serviette c'est une imbécilité sur le plan cosmétologique. Nous avons noté tout le mal qu'il nous faut penser de l'utilisation de l'air chaud ou même seulement tiède. Certains handlers en particulier américains utilisent pour finir les toilettes des poils longs York, Michon, Lassa, Abso au moment des concours un fer à friser non pour friser mais pour rédire et allonger les pelages. Question comment ces pelages peuvent-ils résister à long terme à un traitement si bizarre ? La réponse est complexe. Tout d'abord ces handlers se gardent d'appliquer le fer sur les extrémités. Ils ne vont jamais au-delà du dernier tiers du pelage qui serait brûlé. Ensuite ils ont appliqué après le shampoing d'excellentes crèmes de rinçage qui défendent la cuticule et limitent ainsi la propagation de la chaleur. Enfin ce qu'il faut savoir c'est que tout est organisé pour que la carrière des sujets ainsi traités soit la plus rapide possible. Une saison deux parfois jamais plus. La plupart des chiens commencent leur carrière lors de leur seconde dernière carrière qu'ils ont terminée avec leurs 4 ans. donc on n'a pas le temps de voir si le poil a été abîmé par ces expériences. C'était donc la dernière partie la deuxième partie de physiologie et fonction de la fourrure gros plan sur la cuticule.